L'initiative pour l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine remet en question notre capacité à développer des nouveaux traitements, à lutter contre des pathologies encore trop répandues comme le cancer, Alzheimer, Parkinson ou le diabète, à soigner les animaux et aussi de manière générale à poursuivre de nombreuses activités de recherche essentielles pour la Suisse, pour le bien-être et la prospérité de sa population. Les équipes de recherche s'appuient sur des méthodes complémentaires, sur l'expérimentation animale, mais aussi sur les essais cliniques et les méthodes dites alternatives. En Suisse, une expérience avec un animal n'est d'ailleurs autorisée que si le résultat ne peut pas être atteint par une méthode alternative. Ces dernières sont de plus en plus nombreuses. Elles produisent des résultats fiables et robustes. Toutefois, en l'état actuel de la science, elles ne permettent pas de reproduire des maladies ou des organismes entiers dans toute leur complexité. Il n'est aujourd'hui pas possible de se passer du recours aux animaux. D'ailleurs, aucun vaccin ne pourrait être autorisé sans avoir été préalablement testé de manière fiable sur des animaux et des êtres humains. Les hautes écoles en Suisse mènent une recherche responsable, transparence et éthique. Elles respectent le principe des trois R pour toute expérimentation animale. R comme remplacer en développant l'utilisation de méthodes alternatives. R comme réduire en diminuant le nombre d'animaux nécessaires pour une recherche. Et finalement R comme raffiné en améliorant les conditions d'hébergement, les méthodes de manipulation, d'anesthésie et d'analgésie. En Suisse, les chercheurs et les chercheuses travaillent avec les plus hautes exigences éthiques et professionnelles. Notre pays dispose en effet de l'une des législations les plus contraignantes au monde en matière d'expérimentation animale. Cette initiative, si elle était acceptée, ferait de la Suisse le seul pays frappé d'une telle interdiction. Les projets de recherche seraient délocalisés vers des pays bien moins exigeants en matière de bien-être animal et de recherche responsable. C'est pourquoi Swiss University recommande de rejeter l'initiative dont la mise en œuvre aurait des conséquences extrêmes et préjudiciables pour la santé humaine et animale, pour la recherche, pour le savoir et pour l'innovation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !